Nous sommes là pour échanger avec les entreprises tunisiennes, essentiellement pour leur offrir des opportunités d'affaires au Sénégal. Je rappelle qu'en termes d'échanges commerciaux, la Tunisie occupe la 40e place avec le Sénégal. Je rappelle aussi en termes d'opportunités, en 2022, le Sénégal a importé de la Tunisie plus de 45 millions de dollars et nous n'avons exporté vers la Tunisie que 11 millions de dollars. Cela veut dire que la balance commerciale est très faible déficitaire par rapport au Sénégal. Mais c'est une chose que nous voudrions corriger et ces rencontres sont des opportunités pour nous d'essayer de trouver des partenaires pour corriger cela. Cet événement est très important parce qu'il permet aux entreprises africaines de se connaître entre elles, de savoir la valeur ajoutée de chacune d'elles, de permettre des partenariats. Je viens du Cameroun, j'ai une représentation au Congo, comme je vous l'ai dit, et en Centrafrique. Ce sont des pays pour lesquels les secteurs prioritaires sont la santé, l'infrastructure, la technologie. D'ailleurs au Cameroun, l'Etat exonère entièrement les entreprises qui créent des start-up innovantes. Le but de ma venue ici, c'est d'inviter les entreprises tunisiennes à investir au Cameroun de plus en plus. Inviter les entreprises camerounaises à aller vers la Tunisie également pour les transferts de compétences, les transferts de technologies. Il y a fort à faire et je peux vous dire que la Tunisie a un fort potentiel. Sous-titrage ST' 501